Musique En fait j'ai choisi cette pièce là pas tant parce que c'est un chef d'oeuvre parce que je ne dirais pas ça et même en remettant le nez sur internet pour rechercher des informations sur cette pièce que j'ai vue quand même il y a 15 ans donc en 96, 96, 97 à Onyx il y avait des critiques qui étaient pas très très bonnes sur cette pièce mais je l'ai choisi parce que c'est le contexte j'ai eu une bonne connaissance de l'univers médical et je ne connaissais pas du tout la danse et que je ne m'attendais pas à ce que ça me procure l'émotion que ça m'a procuré à ce moment là je ne me souviens pas de tout ni du thème vraiment quoi mais je me souviens des couleurs et que dès qu'on rentre dans la pièce il y a un des danseurs qui parle au public en fait qui dit oui ça y est vous êtes bien installé on va pouvoir commencer et déjà ça ça m'avait étonné parce que je ne m'attendais pas à ce que dans la danse il y ait du texte et qu'on puisse s'adresser au spectateur et puis après voilà j'ai deux trois souvenirs assez marquants effectivement d'une danse ou des danseuses danse elles sont torse nues mais elles ont une robe en fait qu'elles tiennent avec leurs bras devant leur poitrine et donc elles dansent à chaque fois en changeant de bras pour pas que la robe ne tombe et du coup ça crée une sorte de déséquilibre ou de contrainte dans le mouvement que j'ai trouvé vraiment intéressante et puis je me souviens aussi tout à la fin où il y a je ne sais pas combien de centaines de billes qui tombent sur le plateau et puis les danseurs glissent en fait entre les billes comme s'ils faisaient du patin puisqu'évidemment ils ne peuvent pas lever les pieds et donc ça continue à faire le bruit de ces billes qui roulent partout sur le plateau et les danseurs qui sont comme ça dans des mouvements pareil avec une contrainte aussi donc du coup ça donne des choses qui sont intéressantes je ne m'attendais pas à ça je m'attendais à ce que la danse soit très codifiée très académique voilà exactement et que du coup un peu ennuyeux et du coup là c'était pas du tout ça ça déplaçait tous les codes il y avait du texte qui interpellait le spectateur sur ce qu'ils voyaient sur la manière dont ils ressentaient et du coup ça m'a touchée oui après j'ai continué à aimer la danse et je dirais qu'aujourd'hui c'est même l'art que je préfère en tout cas celui qui m'apporte le plus le plus d'émotion m'apporte le plus le plus d'émotion – Sous-titrage FR 2021